Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons vers la fête de la Pentecôte, les liturgies quotidiennes nous orientent vers des méditations de l'Esprit-Saint. Il me semble important de réaliser que nous ne connaissons pas l'Esprit-Saint pas assez. Évidemment, en tant qu'il est Dieu, nous ne le connaîtrons jamais correctement, jamais tout à fait. Mais il y a probablement quelques images d'épinales à affiner, à ancrer davantage dans la réflexion théologique et spirituelle. Par exemple, nous associons quasiment exclusivement l'Esprit-Saint à la miséricorde. Il est vrai que Dieu envoyait son esprit pour le pardon des péchés. Si bien que, me semble-t-il, nous avons développé une sorte de dualité inconsciente entre d'un côté la miséricorde qui pardonne et de l'autre côté la justice divine qui condamne. Aussi, je voudrais partager aujourd'hui une intuition, nous introduire dans une dimension à vrai dire assez compliquée, qui a embarrassé les théologiens quasiment jusqu'à Thérèse de Lisieux, qui est le lien intime entre la miséricorde et la justice. Le fondement est simple, on le comprend très facilement. Dieu est un, Dieu est simple, Dieu est amour. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, la justice, c'est l'amour de Dieu. On ne peut pas les opposer. En Dieu, il n'existe aucune dualité. Cependant, l'image persiste de la miséricorde comme douceur, comme tendresse de Dieu, et de la justice comme condamnation, comme violence du châtiment. Pourtant, c'est bien la miséricorde qui a demandé à Jésus son sacrifice. Le mystère de la rédemption, et ça Thérèse l'a magnifiquement compris, est un mystère de miséricorde et non pas de justice qui condamne. Pour saisir cette notion, je vous propose simplement de nous rappeler l'itinéraire spirituel d'Abraham. Abraham est une figure de croyant magnifique. N'oublions pas, c'est la lettre aux Hébreux qui nous l'explique, qu'Abraham a été capable de croire en la résurrection, alors que Dieu n'en avait jamais parlé, même pas sous forme d'allusion. C'est dire que ceux qui entrent dans l'amitié de Jésus ont accès à des secrets ineffables. Rappelons-nous comment au chapitre 18 de la Genèse, Dieu décide d'introduire Abraham dans la confidence de son cœur. « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? » se demande le Seigneur à propos de la clameur qui monte de Sodome et Gomorre. Il amène Abraham sur les hauteurs, au-dessus de Sodome, et il lui expose son projet. Et aussitôt, Abraham se penche sur le cœur de Dieu et s'interroge. « Est-ce que Dieu est capable de faire périr le juste avec le coupable ? » Et Abraham répond instinctivement. « C'est impossible, loin de toi, d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit. » Il parle de la justice de Dieu. Ainsi, Abraham a l'intuition que, malgré l'horrible clameur qui monte de Sodome et Gomorre, au nom de la justice de Dieu, le pardon peut être donné. Nous nous souvenons qu'il tâtonne. Est-ce que c'est pour 50 justes ? Est-ce que c'est pour 30 ? Est-ce que c'est pour 10 ? Etc. Nous connaissons bien cette histoire. Mais gardons cette intuition magnifique. Puisque Dieu est juste, puisque Dieu exerce la justice, on peut espérer le pardon. Abraham connaît donc la justice qui pardonne. Et il nous introduit ainsi dans la difficile question de la justification par la foi, que je ne peux pas expliquer ce matin comme ça en trois mots, mais qui revient en quelque sorte à dire que les hommes sont jugés par l'image qu'ils se font de Dieu. Donc n'associons pas trop vite la justice de Dieu avec la condamnation, parce que justement notre condamnation est déjà virtuellement prononcée à cause du péché originel, à cause de notre complicité avec notre péché, et que toute l'écriture, depuis la Torah, depuis les prophètes, pensez à Ézéchiel, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ? Est-ce que je ne veux pas plutôt qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent ? C'est ça que se demande le Seigneur. Est-ce qu'on va accepter la conversion ? Jusqu'à Jésus, évidemment, embrassant amoureusement sa croix, nous avons une description de la justice qui ne condamne pas dès lors que l'homme accepte d'ouvrir son cœur. Et pour celui qui ne s'endurcit pas, pour celui qui accepte la conversion, alors la justice demande quelque chose qui a été demandé à Jésus lui-même, qui est le partage de la blessure faite à l'amour. Ce qu'on appellera la réparation, ou plus exactement la satisfaction. Partager la blessure de l'amour, c'est Dieu le Père qui demande. Est-ce que tu veux connaître la souffrance de mon cœur ? Est-ce que tu veux la connaître en la partageant, en la vivant avec moi ? Est-ce que tu veux t'unir à mon cœur, au point d'en partager les tourments ? Et là, on rentre dans le régime de l'offrande de l'Holocauste même, dit Thérèse, à l'amour miséricordieux. Et pour ce matin, gardons simplement cette intuition fondamentale, il y a la justice qui condamne. Elle condamne le cœur qui s'endurcit, car le cœur qui persiste dans son endurcissement commet ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et il y a la justice qui pardonne, ce qui est fondamentalement l'attitude du cœur de Dieu, la volonté du Père, nous ajuster à son amour, nous faire entrer dans la communion de son amour et nous unir à lui par sa miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Alléluia. Alléluia.